Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance, une toute petite guidance. Mais avant ça, je voulais vous présenter quelques oracles de ma collection que je revends. Si ça vous intéresse, vous n'avez juste qu'à me contacter par SMS ou par mail. Je vous mettrai le nom de tous les oracles ainsi que les tarifs sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si les oracles vous intéressent. Je vais vous les présenter maintenant. On va commencer avec l'oracle Mes petites prières aux anges. Ce sont des oracles qui sont neufs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc vous avez la petite boîte avec le petit livret. Donc celui-ci, il est à 12 euros. Ensuite, vous avez le petit oracle des archanges. Qui est à 13 euros. Vous avez le souffle des anges. Qui est à 12 euros également. Donc il est tout neuf. Ensuite, vous avez les cartes divinatoires des archanges. Donc il est à 20 euros celui-ci. Vous avez le livret. Les cartes. Le dos des cartes. Donc 20 euros pour celui-ci. Ensuite, vous avez l'oracle des anges et des cristaux. 20 euros. Avec le livret qui va avec. Vous avez ensuite l'oracle des énergies divines. Qui est à 25 euros. Donc vous avez le livret comme d'habitude. Vous avez l'oracle de l'âme intuitive. qui est à 20 euros. Donc le livret. Donc le livret. Vous avez ensuite l'oracle pour nourrir des relations harmonieuses. Il est à 10 euros celui-ci. Donc avec le petit livret. Vous avez aussi l'oracle des médiores. Avec le petit livret. Avec le petit livret. Vous avez également l'oracle magique Luna Love. Il est tout neuf. Je ne m'en suis jamais servi. Donc vous avez la petite notice. Avec quelques mots-clés. Il est tout neuf. Donc celui-ci, il est à 30 euros. Alors ensuite, vous avez l'oracle. Les messages de mon avenir. Il est à 15 euros celui-ci. Vous avez un oracle sentimental. Le Love Soul. Donc il est à 30 euros. Vous avez l'oracle Xavam d'Amandine Bokeh. Il est à 25 euros. L'oracle Lune de Jupiter. Qui est aussi un oracle sentimental. Et enfin, pour terminer. Vous avez le coffret des pouvoirs magiques des anges. Donc vous avez un super beau livret. Avec bien entendu, les petites cartes. Donc voici le dos. Donc voilà pour la petite présentation. Donc si les oracles vous intéressent. Vous pouvez me contacter par SMS ou par mail. Et voilà, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour le règlement. Et voilà. Donc on va faire une petite guidance très rapide. Pour voir un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire. Donc on est parti. On va voir un petit peu avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quelles sont les pensées, les intentions de l'être aimé vis-à-vis de vous. Allez, vous allez penser très fort à cette personne que vous avez dans le cœur. Et puis on va découvrir ensemble ce qu'il veut vous dire. Bon, déjà, celle-ci a la sautée. On me dit que c'est quelqu'un qui se sent seul. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui est mal entouré. Qui n'est pas entouré bonne personne. Alors, quelles sont ses intentions, ses pensées vis-à-vis de vous. Alors, ici on a la carte. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc là, on vous dit que cette personne avance. C'est quelqu'un peut-être qui, oui, est mal entouré. Qui est entouré de mauvaises personnes. Mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Bien au contraire. Parce que cette personne, elle a envie de faire des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux ? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Allez, dernière carte. S'il vous plaît. Quelles sont les pensées de votre autre ? Bon, on nous le confirme. Je suis mal entouré. Donc, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc oui, c'est quelqu'un qui est vraiment mal entouré, qui subit l'influence de certaines personnes et qui est mal conseillé en plus. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être écouté, d'être soutenu, mais qui est mal conseillé. Mais ça ne m'empêche pas votre autre d'avancer parce que cette personne, de toute façon, ce qu'elle veut, c'est faire des projets avec vous. On va terminer avec... Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Je vais prendre le petit oracle de la rose de Marie. Je vais prendre un dernier message pour terminer. Donc si vous souhaitez une guidance privée, pardon, ou un soin énergétique Laoshi ou un accompagnement Flamme Jumelle, vous retrouverez mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone sous cette vidéo. Alors, message dans tes rêves. Fais confiance au message que tu recevras dans tes rêves car ce sont vraiment des signes divins. Donc là, on vous invite à prêter attention à vos rêves parce qu'ils sont porteurs de messages. Petit conseil, pensez à prendre quelques notes le matin au réveil si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves. Vous notez tous les messages que vous avez reçus lors de vos rêves, en fait. Peut-être aussi que vous rêvez de votre autre et que votre autre rêve de vous. Ce qu'on me dit également, c'est que peut-être que vous faites des rêves de certaines vies antérieures. Mais en tout cas, vous voyez votre autre dans vos rêves. Allez, j'en reprends une dernière pour terminer. Couper les liens toxiques. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Donc là, on vous invite à couper avec tout ce qui est toxique pour vous, que ce soit situation, personne. Et je pense que votre autre, là, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui est mal entouré. Et cette personne est en train de couper avec certains liens toxiques pour pouvoir justement revenir vers vous et faire des projets à deux. Donc voilà pour cette petite guidance. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Donc n'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous êtes intéressé par les oracles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci.